bonjour à tous je suis Emma bienvenue sur ma chaîne on est là pour apprendre le chinois aujourd'hui c'est un cours de grammaire je vais vous expliquer en détail la différence de deux versions de ne pas en chinois quand on veut dire des trucs en négatif le premier mot qui rentre dans votre tête j'imagine c'est le mot POU n'est ce pas mais en vrai il y a un autre mot aussi c'est le mot MEI mais après je vais vous dire c'est quoi la différence entre le POU et le MEI et comment on les utilise ok déjà la différence on sait ils prononcent pas de la même manière pour MEI ok dans un premier point on parle quand même de sa fonction de leurs fonctions ils sont tous des adverbes ok ils sont tous des adverbes ok maintenant on parle de leurs points différents en global il a trois grands points mais là aujourd'hui on dit on commence par le premier point le premier point quand les deux adverbes ils sont utilisés avec deux verbes c'est quoi leur différence ok d'abord tout d'abord on parle de POU le POU il a l'intention de ce mot là il a l'intention d'exprimer une volonté une volonté personnelle ça c'est le premier point mais je vous donne un exemple en chinois c'est lui qui ne veut pas y aller ça c'est exprimer la volonté de la personne lui-même ça c'est le premier petit point de POU maintenant le deuxième petit point de POU c'est donner des négations sur des comportements qui sont fréquents par exemple si on voulait dire je vais dire dans un premier temps au chinois ta bu chou yen yé bu he jiu ta bu chou yen yé bu he jiu ça ça veut dire quoi il ne fume pas et il ne boit pas d'alcool c'est ça c'est des comportements fréquents il ne boit pas il ne fume pas ça c'était un comportement fréquent donc on utilise le POU pour donner le sens de négation ok ça c'est les deux premiers petits points de POU l'utilisation de POU maintenant on parle de MAI mais c'est aussi donner des sens négatifs donner des sens négatifs mais maintenant le MAI c'est donner des sens négatifs sur les choses qui sont déjà passées ok on va on va on va on va faire des exemples la première phrase c'est des négations sur les choses qui sont passées et je donne encore un autre exemple un autre exemple c'est une chose qui sont passées et c'est aussi au sens négatif voilà donc ça c'est l'utilisation de MAI et le BOU quand ils sont avec des verbes je résume quand on utilise le POU c'est pour exprimer volonté personnelle premier petit point de POU ensuite le deuxième petit point de POU c'est pour donner des sens négatifs sur des comportements fréquents ok maintenant le MAI c'est pour donner du sens négatif sur des choses qui sont déjà passées voilà si vous voulez revoir les exemples on peut repasser dans les minutes d'avant maintenant maintenant on parle de deuxième grand point de leur différence maintenant on parle ils sont pas avec des verbes maintenant on parle de POU et MAI mais ils sont pas utilisés avec des verbes maintenant si jamais là le mot POU tu peux les utiliser pour exprimer un jugement ou une estimation mais le mot MEI il n'a pas cette utilité là par exemple quand tu veux juger quelque chose ou donner des estimations sur quelque chose tu peux dire pour dire même par exemple bas non pas c'est pas ça 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 pas tu peux faire ça pas c'est pas ça ne sais pas Dans ce cas-là, on utilise le BOU au lieu de MEI. Le MEI, il n'a pas cette utilité-là. Le BOU, c'est pour faire des jugements, pour faire des estimations. Quand tu veux donner du sens négatif sur ton jugement ou ton estimation, tu utilises le BOU, mais le MEI, il n'a pas cette utilité-là, OK? Ça, c'est le deuxième grand point, la grande différence de BOU et MEI. Maintenant, le troisième grand point, le grand point différent de BOU et MEI, c'est pour exprimer les statuts de quelque chose. Et dans ce cas-là, ils sont souvent avec des adjectifs, la plupart du temps. Ils ne pensent même pas souvent, c'est la plupart du temps, ils sont avec des adjectifs. OK. Maintenant, quand ils sont là pour exprimer les statuts de quelque chose, on parle de BOU d'abord, toujours le BOU d'abord, c'est pour donner du sens négatif sur le statut de quelque chose. Là, je vais donner un exemple. Ça veut dire que ces pommes ne sont pas rouges. rouges. Ces pommes ne sont pas rouges. Maintenant, on parle de MEI. Il est là pour donner du sens négatif sur s'il y a un changement de ce statut-là. S'il n'y a pas un changement de ce statut-là, on utilise le MEI. Par exemple, on utilise le… on donne… on fait un exemple. C'est pareil que l'exemple d'avant, on dit « ces pommes ne sont pas rouges ». Mais là, maintenant, on change juste le BOU au MEI. Ça change complètement le sens de la phrase « ces pommes ne sont pas rouges ». Tu vois ? Dans ce cas-là, on utilise le MEI. Voilà. Ça, c'est le troisième grand point différent de BOU et MEI. J'espère que j'ai été claire dans les explications. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de support, vous pouvez m'envoyer un message et je vous le envoie de cette partie-là. Et si vous voulez des cours supplémentaires concernant des points que vous ne connaissez pas, vous pouvez aussi m'envoyer un message, OK ? Je vous remercie de votre visionnage. Et si vous aimez ma vidéo, si vous voulez apprendre d'autres connaissances sur cette langue, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne, OK ? Et je vous dis à la prochaine fois et à bientôt ! Bye bye !